Salut les barbus et bienvenue sur ce nouveau mini épisode aujourd'hui un épisode super exceptionnel évidemment puisque c'est ma voisine du dessous Charlotte qui a un chariot à roues et les roues sont complètement pourris et donc elle est venue me voir avec son chariot et je lui dis bien sûr pas de problème je vais t'arranger ça vu le nombre de fois où je t'embête avec mes outils c'est normal première chose bien sûr c'est d'enlever les espèces de roues en plastique merdique que je garde dans un coin au cas où et comme vous pouvez le voir ces roues elles sont sur des espèces de supports métalliques super flimsy Soudés vraiment à la barbare et c'est ces supports métalliques qui font chier en fait donc je vais les supprimer en essayant de les enlever de la structure principale là je vais utiliser mon pseudo de remel et d'une pince le pseudo de remel j'essaye d'enlever le point de soudure et avec ma pince j'essaye de bourriner ça pour enlever ces supports de roues de la structure principale le but ici il est de percer directement la structure principale pour pouvoir mettre un support pour des roues toutes neuves et un peu plus solide que les roues en plastique merdique qui étaient fournis avec Je ponce un tout petit peu pour éviter qu'il y ait des bavures à droite à gauche et justement j'ai acheté un lot de quatre roues qui supportent chacune 50 kg donc pour une charge utile globale de 200 kg ce qui devrait être largement suffisant j'ai pris un morceau de palette que j'avais récupéré fin de boîte palette que j'avais récupéré et je vais couper deux morceaux de 50 cm dans ce morceau de palette je le fais avec ma scie sauteuse beaucoup de gens n'aiment pas trop la scie sauteuse un des gros intérêt ici c'est que mais ça me permet de faire une découpe rapide et relativement propre sans avoir à tout tout rebidouiller à droite à gauche pour les tailler à la bonne largeur je vais utiliser ma scie à ruban avec un guide qui l'a à peu près à cinq ou six centimètres de ma lame Maintenant que tout ça est fait je vais essayer de profiter des trous qui étaient déjà présents dans la structure et là je marque, je perce et je visse mes roues sur mes deux morceaux de bois évidemment mes trous étaient pile poil à l'endroit où sont mes trous enfin mes roues et donc j'ai dû faire une autre série de trous ce qui n'est pas vraiment un problème et j'ai fait des trous correspondants dans le morceau de bois le but ici va être de coller et visser ces deux morceaux de bois qui vont soutenir les roues et qui vont pouvoir être attachés à la structure principale donc là je teste mes vis, mes écrous, mes rondelles tout ça tout ça et on va pouvoir passer à la colle la colle que je vais utiliser ici c'est une colle multifonction qui est censée tout coller à droite à gauche j'avais acheté il y a quelques mois et que j'ai très peu utilisé et évidemment la colle, la colle a séché dans son espèce de chapeau donc j'enlève le chapeau je fous un peu de bordel partout et bien sûr je fous de la colle partout et je serre mes deux vis les vis elles sont là plutôt pour aligner et tenir le temps que la colle sèche puisque elle a un temps de sèche peu près de 24 heures le but ici est plus de coller la structure au morceau de bois qui lui-même va servir à faire tenir ces petits trous bien sûr plein de bordel à droite à gauche on va ranger un petit peu on va nettoyer aussi un petit peu la table de toutes les cochons que j'ai pu faire et voilà un tout petit peu de temps quelques euros et hop le la table pliante de charlotte ma gentille voisine du dessous va pouvoir être utilisé encore pendant quelques mois voilà merci à très bientôt et